Bonjour, nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter une pièce Jain. J'ai rarement eu l'occasion de pouvoir vous présenter des pièces Jain. Ici, une figure qui date du 9e-10e siècle. On a une datation assez tardive pour quand même un canon qui lui emprunte beaucoup de l'Antiquité classique, et notamment des Guptas, nous le verrons, qui est probablement originaire du nord de l'Inde, c'est certain, des régions en tant que telles où l'on envisage, Luthar Pradesh, pour ce gré symptomatique des régions nord, notamment de Mathura. Il s'agit ici d'une iconographie Jain qui est extrêmement classique, c'est celle des Saint-Homme, il y en a au nombre de 24, et il s'agit des Tirtankara. Le terme même de Tirtankara, c'est désigné en français par plusieurs concepts, et peut être évoqué en tant que passeur de guets, passeur de rivières, bâtisseur de ponts. On retrouve ces métaphores qui sont associées, une fois encore, et proches de la doctrine bouddhique, de l'idée d'une transmission d'un savoir absolu, d'une philosophie qui permettrait aux hommes de pouvoir mieux traverser leur existence. Et ici, à travers cette iconographie, que je vais m'appliquer à maintenant pouvoir mieux vous décrire, on va voir à quel point il emprunte beaucoup au canon antérieur. On a un visage plein, joufflu, très légèrement poupin en sa partie supérieure, on retrouve des yeux effilés, assez larges, très exorbités, malgré les cassures. On retrouve un nez qui était probablement lui aussi, dans la continuité des arcades sourcilières, et une chevelure caractérisée par des bouclettes finement tressées, dans le sens solaire. On a également un imbe, que vous voyez s'épanouir en un lotus, à l'arrière de la tête, avec de larges étés de soutènement, qui jointent le dispositif de présentation, de mise en valeur du crâne, et puis l'arrière du front. Il s'agit d'une pièce assez massive, vous l'aurez remarqué, remarquable en ce point, parce que la statue devait être particulièrement monumentale, assez importante. On a également une petite ushnisha, une protubérance crânienne, que l'on retrouve empruntée, je dirais, à l'iconographie bouddhique, qui va, dès les premiers siècles avant Jésus-Christ, donner un visage aux divinités. Et ces divinités jaines, mais également hindous, vont chercher et beaucoup puiser dans le vocabulaire iconographique, que vont mettre au point les bouddhistes. Cette assimilation de la figure, ici, de Tirtankara à celle de Bouddha, elle trace une continuité, depuis la Ruta jusqu'aux périodes médiévales, dont on a un remarquable exemple. Peut-être un élément associé, justement, à la fonction de Jinnah ? Si vous avez l'occasion d'aller en Inde, de vous balader, de partir au mont Abu ou au Rajasthan, vous trouverez une iconographie abondante, prolifique de ces représentations. Ces derniers étaient comptés parmi les hommes les plus révérés. Des communautés, encore, imitent leur mode de vie, qu'il s'agisse des Tingambara, qui sont caractérisés par leur nudité. On les dit vêtus de l'espace, ils mènent une vie assez austère. Et c'était le cas de cette représentation, probablement représenter les mains dans le giron, à la manière de Mahavira, de Parshavanatha ou de Rishavanatha, parmi les plus anciens Tirtankara. Voilà quelques mots sur l'art Jinn. J'espère que vous aurez plaisir à pouvoir en apprendre davantage parmi les belles œuvres que nous avons à Galerie.